Je t'invite à qu'on commence avec le premier replay, donc c'est 8v2, j'ai un ras du mal avec lui, donc il a fait Will. C'est ça, 8v2 contre Hathor13. Hathor, voilà. Voilà, alors. Commencez par la première, donc on lance le premier replay, tu spammes le moins pour qu'il se mette en pause. Ouais, ouais, j'interromps, et on appuie deux fois ensuite, ou trois fois, qu'il a évité ce que tu veux. Alors on fera en deux fois, donc je ferai un, deux, trois, plus, plus. Et donc voilà, plus, plus, on appuie sur plus. Ça marche. Ça marche. Alors, une seconde, le temps de lancer le replay, j'ai vint de switcher la scène. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Le temps c'est que je récupère aussi mes replays. Hop. Et voilà, donc. Le premier replay. Vas-y, quand t'es sur ton écran. La partition reste. Appuie bien sur moi. Tac. Donc tu es sur l'écran là ? Alors, les mains sont tirées, je vais en mettre moi. Juste une toute petite seconde, j'aimerais juste mettre à jour un petit peu ma scène. J'ai un défilement de musique qui ne correspond pas à ce qu'on écoute en ce moment, parce que nous sommes en train d'écouter une playlist sur Jamendo. Jamendo qui est un site qui propose des musiques libres de droit et qui permet évidemment de ne pas être censuré sur Twitch. Notamment lors des VOD. Donc je vais retirer ce défilement qui n'intéresse personne. Voilà. Alors, est-ce que tu es prêt ? Alors, attends, je puis retourne. Je fais un décompte 3, 2, 1 quand tu es prêt et puis j'appuie deux fois sur plus. Ouais, je vais faire le décompte. Alors, sélectionne bien ta fenêtre que tu sois bien dessus. Alors, 1, 2, 3, plus, plus. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc on a une Dameria contre une Nam Tarou. Alors, de toute façon, on en a parlé tout à l'heure, un Nam Tarou. Elle allait être sûre qu'elle allait être là. Ouais, Dameria Massrèche contre une Nam Tarou. Bon, ben voilà, on a un matchup assez classique. On a un deck hyper agro qui actuellement surdomine à ce vrai Nam Tarou. Et on a un deck qui est considéré comme un peu la solution à cette méta-full agro, qui est le Dameria MR, qui va se servir de la combinaison Nuit d'Insectes et Bouffie des Flammes des Enfers pour juguler un peu la puissance d'agression de Nam Tarou. Et comme Nam Tarou possède des créatures relativement faibles, des créatures de Tour 1, Tour 2, Tour 3, surtout Tour 1, Tour 2, des créatures qui ne manquent à 2 en force, souvent des créatures qui ont 3, 4 points de vie, ça monte à 5 pour le canalisateur Nam Tarou, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, on a des créatures extrêmement sensibles à Nuit d'Insectes et sensibles évidemment aussi au Blotter, au Bouffie des Flammes des Enfers. Ça, tout à fait, comme là, par exemple, il va poser un fantôme et du coup, c'est des créatures qui ont moins de 3 de vie et ça, une nuée d'Insectes, il n'y a plus rien. Donc là, à mon avis, je sens souvent comment va se dérouler le jeu de Hathor, mais Hathor est quand même bien. Oh, en plus, il tire sa nuée d'Insectes. Et comme tu dis, il a un Bouffie dans la main aussi, alors ça, c'est très fort aussi. On est bien, on est bien. Les créatures incorporelles de Nam Tarou ne seront pas d'une grande aide. Voilà, c'est ça. Et là, il peut poser très vite le masserage. Ça, c'est très bien pour une Damiria. Partie parfaite pour l'instant, de la part de Damiria. Alors que le départ de Nam Tarou est un petit peu lent, au contraire. Elle n'a pas pu jeter tour 1. Elle n'a pas pu faire son starter ghoule ou double ghoule avec Cristal de Dragon. C'est ça. Là, heureusement, il pose une créature à 5 de vie, donc il va résister à la nuée. Et bon, pour l'instant, il va la garder. Ok. Il accepte de se prendre encore 4 points de dégâts. Il accepte de prendre 4, mais il s'ouvre une nuée. Oui, il est confiant. Il est confiant. Oui, il est confiant. Moi, j'ai toujours peur, quand je joue au masserage, de perdre mes points de vie. J'ai l'impression que ça part au bout du 4ème tour, j'ai plus de vie, moi. Après, c'est vrai qu'il peut curver davantage en jouant sa nuée et l'une montante. Et surtout, sa nuée et l'une montante lui permet de se débarrasser de 3 cartes qui ne sont pas d'une grande utilité. A savoir un masserage, il va mettre déjà un enjeu. Un appel d'Urjubal, qui est une carte qu'on utilise vraiment comme finisher au cas où ça se passerait mal, au cas où on nous virait, on nous contrôlerait des sortes de dégâts. Nam Tarou a pas cette possibilité, donc c'est une carte un peu morte. Voilà, et le prolifique que tu mets sans, qui n'est quand même pas la créature dominant du jeu. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu ballsy, comme tu dis, de jouer cette nuée plus bloater au lieu de clean. Mais ça lui permet de clean au tour d'après, en prenant seulement 2 dégâts de plus, d'avoir parfaitement curvé et d'avoir une meilleure main grâce à la nuée et l'une montante. Donc ça se justifie pleinement. Là, il a de la chance de faire ses events qui tombent bien, et du coup, ça lui a permis de bien piocher. Ouais, il fait pas du parfait post. La main de Dameria est quand même énorme. Du coup, là, la Nam Tarou, elle se sent un peu bloquée. Elle reste 3 créatures. Là, au bout d'un moment, Nam Tarou, elle va piocher ses sorts aussi, et ça va pas trop lui servir pour l'instant ses sorts, à part le time jump, évidemment. Ouais, elle a quand même time jump qui peut être dangereux, et ce qui est intéressant dans le match-up aussi, c'est que, étant donné que Dameria ne pousse pas de créatures, Nam Tarou n'est pas obligée de spammer sa capacité à tous les tours pour détruire les bloqueurs, et donc, elle peut maxer plus rapidement sa magie. Ce qui fait que les time jumps vont arriver plus vite. Donc, si c'est une Nam Tarou qui joue l'agression en mode 3-4 MGM, comme ça joue parfois, ça peut vite être dangereux pour Dameria. Ouais, oui, je suis d'accord. D'accord, ça peut être dangereux. Heureusement, elle manque vraiment de créatures, cette Nam Tarou. Le problème, voilà, c'est des petites créatures, ils posent une goûte, mais... Là, il faut qu'ils piochent... Ah, une très bonne carte, là, chez Nam Tarou, qui est en bas. Ah oui, qui pourrait vraiment le sauver. Les Dameria ont... Dameria et Massrage ont l'habitude d'évoluer dans une méta standard dans laquelle les counter spells, les counter fortune, n'existent pour ainsi dire pas. Il faut se méfier, il faut se méfier, parce que Nam Tarou peut surprendre. Dire direct, le time jump, il n'est pas fou. Ouais, bon, bah là, je ne vois pas trop comment Willowady va pouvoir venir. Il faudrait vraiment une suite de très mauvaises pioches pour Dameria. Et même là, la partie est terminée, en fait. Là, puis je viens de faire cette partie. Ah, voilà, à mon avis, là, s'il a tort, là, perd cette partie, là, ça me semble assez étonnant. En plus, on voit vraiment que c'est Dameria qui a été faite pour contrer la Nam Tarou, parce qu'il joue, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une fissure qui joue. Et donc, du coup, pour faire sauter les ossuaires qui sont assez pénibles quand on joue Massrage. Tout à fait, il ne lui laisse aucune chance. Le seul danger pour ces Dameria, en fait, c'était de faire l'erreur, en fait, de ne pas... Enfin, de faire l'erreur de défausser tous ces Massrage, tous ces Rages de masse, une fois qu'il en a en jeu. Parce qu'évidemment, là, une Ariana qui arrive et qui bannit le dernier Massrage en jeu, ce n'est pas très pénible. Mais bon, là, voilà, Dameria a fait des pioches parfaites. Un Massrage tour 3, c'est parfait. Il en a défaussé un rapidement au tour suivant avec une huile et une montante, parce qu'on n'avait plus besoin. Ariana arrive pour sanctionner un Massrage. Il en a un troisième en main. Donc voilà, du début à la fin, c'est Dameria qui a un tirage parfait. Ah oui, oui, là, 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 des très bons, très bons tirages. Je vois mal comment va s'en sortir, s'en sortir, s'en sortir Damtarou, à la saline pioche. Les bibliothèques de Dameria commencent à fondre. Les halls des tourments aussi, ça, c'est vraiment des points gratos, parce qu'il sait très bien que Damtarou ne joue pas de, pas de fortune. Avec la mise à jour des prérequis des invocateurs, tous les invocateurs sont maintenant à 1 de force et 2 de magie et 0 de fortune. Donc forcément, c'est assez rare de voir un invocateur jouer de la fortune. Il préfère utiliser son bouclier. Enfin, il va le mettre, je pense. Il aurait pas... Ah ! Je vais voir ce qu'il fait. Il aurait pas joué du tout comme ça. Il aurait fait que tu es une... Une... Comment ça s'appelle ? Une colère d'arcade. Pour justement éviter ça. Pour justement éviter que Ariane se retombe dans sa main. Ah, j'aurais été à tort, là. J'aurais fait colère plus ce spectre. Oh là là, plus l'esprit concentré. Ah, il y a moyen qu'il puisse se dépatouiller quand même, hein. Et en même temps. Il a l'esprit concentré, effectivement. C'est... C'est venu. Je suis un petit peu la conversation sur le chat. Excuse-moi de pas être très réactif. Je t'écoute. Oui, oui, non, il n'y a pas de souci. Là, les... Ah, du coup... On voit qu'il y a des contres un peu de partout. On voit la... J'ai perdu son nom. Le marché magique qui est joué. Ça permet de détruire l'esprit concentré. Alors, je vois que sur le chat, certains demandent, après les braquets du tournoi. Vous trouverez ça, évidemment, sur le site MomCarts, publié dans les news. Je le remets sur le chat immédiatement. N'hésitez pas à vous y reporter. Et après, c'est parti. On le montrera, en fait, entre chaque replay. Vous n'en faites pas, on va le spammer. Oui, oui, oui. Le lien est sur le chat, là. Là, pareil, là, je trouve qu'Athor, il a encore pris un pyrriste. Moi, j'aurais fait une nuée directement. Ah, CHP, ça esqué. CHP, c'est vraiment plus esqué. Là, le time jump est létal. Au moment, là, il est obligé de faire colère plus nuée. Donc, du coup, ça lui claque des sorts. Il faut qu'il fasse attention, parce que, bon, les nuées, il ne va pas en avoir non plus 50. Bon, il y a 9 de vie. Normalement, il devrait se débrouiller. Là, il va enlever 3, il enlève. Oui, il faut qu'il refierche un dégât et il gagne. Il va faller très vite, là, aussi, avec Dameria. Les 9 points de vie, là, ils peuvent descendre très vite. Donc, là, il y a quand même 3 masserages qui ont été gérés. Oui, il a bien géré, oui. Deux qui ont été bannis, un qui a été discard. Il ne reste plus qu'un seul dans le deck. Et qui, encore, il a peut-être été viré par Revice Tactics. Ce qui est toujours un peu le risque. Là, du coup, ça va être dur. Ah, là, il pioche, il a raison. Il a tiré la fissure. Et puis, il y avait, de toute façon, le sneaky focus on mine, qui était prêt à renverser un petit peu le cours des choses. Alors, on a plein de parties qui viennent d'arriver. Ah, merci, merci, merci. On vient de remonter toutes les parties comme ça. Donc, les prochains replays, on a Airgrir contre FrilHC. Lord Simplé contre Katato. Bersoul Power contre Algérine. Et Lustikos contre Gero Dokavako. Ouais, donc, on verra lequel on streamera pour la prochaine. Du coup, là, il s'en est bien sorti à tort de piocher, parce que, du coup, il a pu faire un clean de board et poser encore des dégâts. Donc, ça le va mettre à 3 dégâts. Oui, c'est sûr. À 3 de vie. Après, on peut prendre le... Et, normalement, le prochain tour, il a gagné. On ne peut pas vraiment dire non plus que ce soit du top deck, dans la mesure où... Bah, Damaya pioche tellement entre les lunettes d'une montante, les ferracheval doré, les... Les... Comment ça s'appelle ? Les... Les... Les campfire, feu de camp... Je n'en trouve pas le nom français. Que, bon, voilà, elle pioche tellement, elle pioche tellement ses bibliothèques avec les Revised Tactics que, bon, elle optimise sa chance, en fait. C'est vraiment un deck qui optimise sa chance, un peu comme le vieux... Le vieux Hakim de l'extension Art of Nightmare. C'est vraiment la force des fortunes qui permet de faire ça. C'est ça, on pioche tellement. Et là, de toute manière, Nam Tarou sait qu'elle a perdu. Elle essaye de se débarrasser de ses sorts, mais elle sait très bien qu'il a trop un dégâts dans les mains. Vu qu'il ne reste plus rien dans son deck, il lui reste 7 cartes. Il sait très bien que, là, il va se faire défausser un sort et, voilà, en plus, il a les deux. Il a gagné. Donc, GG à Hathor. Je trouvais qu'il avait fait un peu de risques, mais du coup, il s'en est bien sorti. On voit quand même que la Nam Tarou, elle a quand même réussi à gérer 3 Mass Rage. Enfin, c'est bien défendu, quand même. Mais là, on voit très bien que Hathor a fait vraiment ce deck, mais vraiment pour contrer Nam Tarou, quoi. Il y a toutes les cartes faites pour enlever Nam Tarou. Donc, GG à lui pour lui gagner la première game. Et, bah, donc, je t'invite à qu'on passe directement à la deuxième. Hop, deuxième. Hop. Alors, deuxième partie. Attends-moi bien. Ouais, ouais, t'en fais pas. De toute façon, je suis en train d'organiser un petit peu les choses avec nos joueurs. Donc, je suis... Voilà, j'arrive. Donc, nous sommes toujours au tour 1. Ville Védue contre Hathor 13. Et on passe à la deuxième partie de ce BO3. La première ayant été remportée par une Damaria Mass Rage. Donc, on va voir si... Si... Et de quelle manière notre... Notre ami Nam Tarou va décider de s'adapter au pic de son adversaire. Parce que là, Nam Tarou, c'est vraiment le choix safe. C'est un deck qui se débrouille très très bien. Qui se comporte très très bien contre les autres decks aggros grâce à la capacité de Nam Tarou qui permet de gérer les petits drops. Et les decks aggros, on se trouve beaucoup plus petits drops. Et c'est aussi un deck qui arrive à prendre de vitesse la plupart des jeux mid-range et late-game. Donc, c'est un deck très solide, très stable. Mais effectivement, voilà, quand elle doit jouer contre... Quand elle doit jouer contre... Alors, je... J'entends la partie. Quand elle doit jouer contre un jeu Mass Rage qui peut vraiment lock facilement pour 3 de ressources et qui peut clean très facilement avec des nuées, déclarer d'arcade, etc. Nam Tarou est un petit peu dépassée. Elle a quelques outils. Elle a Ariana, elle a Focus Unmine. Elle a des créatures résistantes. Quelques-unes, pas beaucoup. Mais bon, voilà. C'est quand même un match-up très compliqué et qui demande un petit peu de chance pour être remporté par Nam Tarou. C'est clair. C'est clair. Voilà, donc le deuxième match-up. Alors, cette fois-ci, Ator 13 a changé de deck. Ator 13 opte pour Kalazar, invocateur de l'agonie. Donc, sûrement un jeu orienté mid-range. Du côté de Vilvedu, on a noué une Damiria. Je vois Pop une nuit d'ayune montant. Donc, je ne crois pas trop m'avancer pour dire que c'est une Mass Rage. Ouais, je pense que c'est marrant là que du coup, Vilvedu a changé et a poussé sur un Mass Rage alors qu'il était tombé tour d'avant sur un Mass Rage. C'est assez couilleux de faire ça. On va voir ce que ça donne. Je vais lancer le décompte. Alors, je vais bien sélectionner mon... Voilà. Alors, 1, 2, 3, plus, plus. C'est parti. Alors, je t'avoue que je suis un gros joueur de Kalazar. C'est vraiment le deck de tryhard que je joue depuis le VIP à la sortie de Pécher à Trahison. Donc, c'est vraiment mon deck préféré. J'ai beaucoup testé les match-ups. De ce que j'en ai vu, Kalazar est l'un des decks les plus polyvalents de la méta. Il se comporte bien contre les agros grâce à sa capacité. Il se comporte bien contre les stalls parce qu'il a pas mal de potentiel de dégâts rapides. Il se comporte bien contre les late games parce qu'avec Heretic Spellsealer, il a une puissance de late games monstrueuse. Donc, c'est un deck qui est très polyvalent. Mais alors, s'il y a vraiment un match-up qu'il déteste, c'est contre Combo en général. Jouer contre Sandor Mass Rage, contre Damien Mass Rage, même contre un deck Immolation. Contre une Nala OTK Time Jump, ou une Nala Mass Rage, ou une Nassala Immolation. Enfin, voilà. Les deck combos en général, Kalazar aime pas du tout. Ah oui, il aime pas du tout. Et en plus, là, il se prend le Mass Rage d'entrée. Ouais. Alors, s'il joue du Pok, alors je vois qu'il a des Call of the Void, il peut peut-être faire quelques dégâts supplémentaires. S'il joue des Time Jump, il peut voler la partie sur un malentendu. Mais c'est quand même un match-up extrêmement difficile. Pas ingagnable, mais... Mais clairement pas à sa faveur. Ah non, c'est pas du tout à sa faveur. Alors là, en plus, là, la Damariel, elle profite des events. Elle se gave, ouais. Elle s'empêche de prendre 4 pour l'instant. Elle a de quoi faire dans la main. Là, elle a nuvé, là, la colère. Elle pioche un bouclier. Elle a une main magnifique. Il a deux spectres dans les mains. Il a deux feux de camp. Alors ça, ça va être violent. Et en plus, il a la purge. Et là, on voit un petit peu le problème du Calazardator qui joue des Sorcher. Une curve très élevée. On voit un Anstroll qui a pop. Donc ça va lui être absolument inutile. Qui joue les Swilling Breeders. 1-1-6 canalisation créature qui met vraiment zéro pression. Donc il ne va pas l'aider dans ce match-up. Il y a un Anstroll qui joue certainement des Time Jumps. Quitte à monter à 6 de magie, ce serait bête de ne pas en mettre. Alors là, petite originalité d'Athor. Il joue la combo osmotique. Donc Prolifique mange-sort avec la chambre d'apparition. Une combinaison que je trouve un peu molle dans la méta qui, à mon avis, n'est pas vraiment sa place contre un deck aggro. Qui peut être intéressante contre un deck combo. Ce ne sera pas forcément très facile à gérer pour Damiria. Bref. Mais ça va être dur quand même. En plus, il a 3 spectres. J'ai vu que là, Athor dans sa main, il avait 2 subjugués qui vont lui servir complètement à rien. Enfin, du moins, ça ne va pas être super intéressant de le jouer. Ce qui me fait peur, en fait, c'est vraiment qu'Athor mette un gros Prolifique mange-sort en jeu. Et puis là, il y a un masserage qui va pop et il va se prendre un bloqueur à chaque tour. Il va se faire pop en prenant des sorts. Il va perdre un à chaque sort. Là, Vilvedu a choisi de virer Prolifique mange-sort. Je ne l'aurais peut-être pas viré, moi. Je l'aurais peut-être laissé justement pour le poker derrière. Ce n'est pas forcément ultra dangereux. Ou alors, je l'aurais peut-être viré les bâtiments. La Spawning Chamber. Oui, je pense que c'est ça. J'aurais viré la Spawning Chamber et je n'aurais pas viré le Spellingry Breeder. Comme ça, je n'aurais plus le pok avec ses créatures qui n'auraient pas été dangereuses vu qu'elles n'auraient pas proliférées. Et j'aurais pu gagner un peu de dégâts gratos. Moi, j'aurais fait le contraire aussi. J'aurais plutôt enlevé le bâtiment que la créature. Bon là, franchement, la Demariale est extrêmement bien partie. Bacqu'il a l'hasard le pot. Là, j'ai vu sur le chat Taz qui parie 1000 sauts sur la victoire de Hathor. Eh bien, mon gars, je ne mettrais pas 1000 sauts sur Hathor. Franchement, c'est la Demariale qui est vraiment mieux partie. On ne dirait pas comme ça, mais déjà, là, ça va tout changer. Il y a Taz Dingo qui a lancé les paris. Je parie 1000 sauts sur Hathor. T'as intérêt à avoir 1000 sauts. Parce que moi, je parie sur Ville Védue et j'ai besoin de sauts justement pour acheter des skins alternatives. Donc, tu ne vas pas t'en tirer. A si bon compte. Ah oui, là, ça va être... Madame Maria, elle a une main magnifique. Là, il a beau tuecher le Kalehazar, mais le problème, c'est que ça va aller très vite. Oui, oui. Comme dit Power Rockstar, sur le stream, Kalehazar a sans doute déjà perdu. Malheureusement. Il faut qu'il setup un gros time jump létal. Et même ça, ça ne va pas être évident. Le clean. Il se débarrasse et il ne prend aucun risque en plus. Il fait colère plus nuée. Il y a de quoi t'en fout. Là, on voit que les deux tiers de la main de Kalehazar il est absolument inutile. Des blouteurs qui ne servent à rien. Trois récoles qui ne servent à rien. Une colère qui ne servent à rien. Deux anseroules qui ne servent à rien. Il a pour un deck qui est vraiment, vraiment lourd pour le coup. Malheureusement, pas assez rushy pour qu'on traîne un combo. Ah bah non, il y a trop de créatures qui sont faites pour tempo. On voit les bouffies, on voit même les prolifies que tu mets sans. Les 1-6, si tu la tapes un moment pour enlever les 9 points de vie. C'est compliqué. De toute façon, c'est une Dameria, un masserage. Elle a de quoi se tigérer. Là, tu utilises le fer à cheval qui est horrible. Ah, c'est un tas. La Dameria qui joue la boon succubus, succubant travé. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, franchement. Pourquoi pas ? Moi, je ne joue pas sur ma Dameria, mais ce n'est pas un choix idiot au loin de là. Le problème, c'est qu'il faut monter à 3 de force, mais c'est du pot gratuit. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément sur ce deck que ce soit le plus synergique, mais pourquoi pas ? Moi, je pense que ce n'est pas bête, parce que des fois, la Dameria, elle a un peu de mal à finir et du coup, avec la succubus, il la pose, mais par contre, c'est vraiment juste pour mettre 2 points de dégâts, parce qu'avec le masserage qu'il la pose, ça va taper 3. Il ne peut pas trop jouer. Ça va être 2 points de dégâts. L'adversaire aura eu le temps en 10 tours et retient ses soins qu'il ne serva rien d'avoir tous les contrôles qu'il faut pour gérer cette boon succubus dès qu'elle va arriver en jeu. Elle ne pourra jamais taper concrètement. Elle sera facilement bloquée, surtout avec masserage. Donc, c'est vraiment mettre 2 dégâts pour 5 et en plus, monter à 3 de force pour ça. Donc, ce n'est pas non plus forcément la carte de folie sur Damiria, mais bon, ce n'est pas non plus dégueulasse. Oui, c'était pas mal. Là, étonnant, le choix de Vive Edu de faire la capa. Il avait peut-être perdu time jump, mais du coup, il se met après dans une situation où il s'est pris encore des points de dégâts. Après, je sais, je suis un peu frilé au niveau des points de dégâts. Ça va, il tape. Il a une colère et il a un bouclier. Il peut défausser. Il n'avait pas encore de bouclier de pierre. Il n'avait pas pioché au moment où il a fait ça. Et effectivement, il a voulu jouer la sécurité et prévenir un time jump sneaky. Je pense que son move était bon. Je pense qu'il était assez intelligent pour le coup. Je ne l'aurais pas fait comme ça. C'est vrai qu'après, je ne suis pas un très grand joueur de masserage. Du coup, des fois, je fais des erreurs. Je ne pense pas spécialement après. C'est vrai qu'il y a un time jump qui ne saurait plus faire mal. Et nous sommes une centaine sur le stream. Je vous remercie de nous suivre. Pour ceux qui viennent de débarquer, on est en train de streamer le premier BO3 du premier round. Ville Védue contre Hattor 13. À la fin de cette partie, on va peut-être montrer un petit peu l'arbre, voir où on en est. Alors, on voit, c'est rigolo. Il a tué sa créature. Il a essayé de se débarrasser de ses sorts. Ouah, la deuxième succube, ça peut faire très mal. Du coup, ça fait 4 points de dégradation dans les mains, plus le hall détournement. Là, il a gagné. Si il y a eu, il a gagné, c'est ce qu'il va faire. Il a gagné auprès du prochain tour. C'est bien joué de la dernière. Du coup, la succube qui est intéressante parce qu'il va perdre 2, 3 avec l'hall détournement. Il aurait fiché avant, il aurait joué. Et du coup, ça va être perdu. Il restera un point de vie. Il va poser sa succube et il va gagner. Bah, gégé à lui. Bah, tu vois, Taz. Oui, c'est le drame. Il nous doit mille sauts. Il nous doit mille sauts. Ah, il doit plus y avoir de musique aussi sur le stream. Oui, je vais remplacer. Alors, on a eu la liste funky. On va passer maintenant à la liste pop rock. Zé Bardi. Hop. Ah oui, d'accord. Pop rock, il faut vraiment assister sur le pop. Et voilà, donc c'est fini. Là, il a juste à poser sa succube. C'est le GG de Vilvedu. Oh, les Damien Amasrach sont fortes. Elles assurent. Je passe longtemps à dire depuis Gryffinbane que Damien Amasrach c'est toujours aussi fort. C'est toujours très bon. Pêcher la trahison vu que tout le monde était hyper agro. J'ai pas arrêté de dire mais jouer Damien Amasrach pourquoi vous ne la jouez pas ? Les gens sont mis à jouer Sandor sans forcément revenir à Damien Amasrach. Alors bon, c'est au moins aussi fort. Voir plus fort à mon avis mais en tout cas au moins aussi fort. Et là, depuis très récemment on a effectivement une vague de combos qui se déverse sur la méta et qui fait le café et qui demande maintenant avec l'arrivée de ces combos on peut plus permettre de jouer que des hyper agro. Il faut aussi être capable de s'adapter à un jeu combo. Donc relancer un petit peu le deck building relancer la réflexion et c'est très sain pour une méta. C'est très sain. Oui, c'est clair. Là, on va voir les decks qu'ils vont choisir pour la dernière partie. Alors, ce que je te propose peut-être... Excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'écoute. Non, je disais juste qu'il y a un partout pour l'instant. Et donc, on peut regarder la troisième game et après on fera un petit saut sur l'arbre du tourneau. C'est la finale, oui. Alors, justement, je l'ai proposé peut-être de le montrer rapidement maintenant. Je viens de le recevoir comme ça, si les gens peuvent commencer à lancer leur rune pendant qu'on présente. On aura un petit peu d'avance. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'attends la fin du BO3 peut-être ? Oui, attends la fin du BO3. Et puis, du coup, après... Parce que, du coup, les matchs ont commencé à être faits. Ils ont été lancés pour le tour 2. Et on va éviter de se poiller pour le prochain BO3 qu'on va streamer. D'accord. Donc, du coup, on le mettra tout à l'heure. On fera une petite pause après. Si les joueurs ont enchaînés, c'est parfait. Très bien. Les joueurs ont enchaînés. Et là, du coup, je te propose de passer à la dernière game, justement, ce que je disais, pour ce premier BO3 que l'on cast. Et donc là, il y a un partout. Et dis-moi dès que tu es sur l'image. Alors, j'arrive. Alors, je coupe la partie. Je sens qu'ils prennent leur main. T'appartiens en pause et j'attends ton signal pour le lancer. Ouais. Alors, on peut déjà juste remarquer qu'ils n'ont pas changé de deck. Ouais. Et je pense que Kalazar va se mordre les doigts. Ouais, ouais. Là, c'est un choix étonnant d'Hathor parce qu'il n'a pas perdu ou presque gagné. Il s'est fait rouler dessus. Même s'il a mis à 6 points de vie la Dameria. Une fois que la Dameria est posée, elle s'en fiche de finir avec 20 points de vie ou 1 point de vie. C'est pareil pour elle. Donc, à mon avis, c'est un très mauvais choix de Hathor. Mais on va voir. On ne sait jamais. Alors, je vais lancer le front. Ouais, je pense. Mais bon, je ne sais pas. On va voir. Alors, je suis sur l'écran. Je clique. Alors, 1, 2, 3, plus, plus. Le problème, compter sur Time Jump tenter sur Time Jump alors que Dameria joue la pioche de Garon. Ouais, c'est un petit peu compliqué quand même. D'autant qu'avec la force de pioche de Dameria, on sait qu'elle aura rapidement. Pour être, comme je dis, pour être un gros joueur de Kalazar, moi, je sais que ce matchup, je le déteste. Vraiment, je le déteste. Après, peut-être qu'il a changé un petit peu, son deck. Il a peut-être enlevé des trucs qui ne lui plaisaient pas. Il a peut-être un peu trerqué un peu à sa manière. Par contre, on voit encore qu'il a une main super. De toute façon, j'ai l'impression qu'en fait, tout le temps, les Dameria Mastrage nous ont tout le temps des belles mains, quand même. Là, à mon avis, il va piocher. Ah, là, la succube. Ah, il pioche. Ah, est-ce qu'il va oser enlever la succube ? Non, il n'enlève pas la succube. Il n'est pas fou. Je suis en train de lire l'échange sur le chat entre BambiKidKat et PowaWaRoxor, les deux grands trolls de la communauté française. C'est assez rigolo. Mastrage, c'est de voir toute banlieue depuis un an. Oui, mais Mastrage a été balancé pour que les gens se barrent de DOC. Il y a un petit côté rolling gag. Ah, là, ça va. Mastrage, c'est fort. On ne se le cache pas. C'est en même cas très fort. Maintenant, il est tout à fait possible de construire une liste contre. Enfin, je veux dire... Ah oui, bien sûr. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est tout à fait possible de deckbuilder contre combo et de rester à peu près compétitif contre les decks hyper aggro. Après, évidemment, c'est toujours un jeu de Shifumi. Si vous voulez contrer combo, vous êtes moins fort contre aggrove. Si vous voulez contrer aggrove, vous êtes moins fort contre combo. Donc, à chacun de faire son choix, à chacun de prendre les paris. Mais bon, ce côté Shifumi n'est pas propre pour la DOC. C'est propre à tous les TCG, à tous les CCG. C'est vrai sur Magic, c'est vrai sur Stone. Enfin, voilà. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et là, après, on va voir comment Ator va s'en sortir, mais le problème... Il a son time jump dans la main. On va voir s'il va se le faire sauter ou pas. Par contre, Damerial s'est déjà fait une main énorme, énorme. Il a en plus tellement de points de dégâts dans les mains. Il a 3 et 3, 6 et 3, 9. Voilà, il a tellement de points de dégâts là. Il a 15 points de dégâts. 15 points de dégâts dans les mains, plus la SUQ, il a 17 points de dégâts dans les mains. On a tendance à pleurer contre Masserage, qui est effectivement une carte non seulement très frustrante, mais en plus très forte. Mais ce qui fait la force des jeux Masserage, c'est peut-être moins Masserage que Nuit de la Lune montante, finalement. Cet événement qui permet à ces jeux-contrôles pour deux de se faire des mains absolument monstrueuses, de purger leur deck, de se débarrasser de ce qu'ils ne veulent pas. Donc, se débarrasser de ce qu'ils ne veulent pas, ça veut dire inclure des cartes situationnelles dans leur jeu, puisqu'ils pourront s'en débarrasser pour piocher. Donc ça offre des possibilités de stabilisation de la partie, d'adaptation et de polyvalence, finalement, absolument monstrueuses. Voilà, après, Hathor, là, il a réussi à blinder de bord, mais le problème, c'est que, voilà, il va se prendre une colère. Il va rester une petite créature là-haut, mais bon, on tape K1. Ah, le deuxième time jump. Alors là, si Damaria prend l'idée de faire une Kappa, ça peut le faire très mal. J'ai eu une petite latence dans mon jeu au moment où j'ai lancé le plus-plus. Du coup, j'ai l'impression qu'on est un petit peu décalé. Rien de tragique. J'ai lancé plus-plus, mon jeu est resté bloqué, je refais plus-plus, il est accéléré comme un malade, ça m'arrive parfois, c'est une petite latence mon jeu vieux. Donc là, j'en suis au début du tour 7 de Vilvedu qui vient juste de commencer, qui est en train d'activer sa Night of the Rising Moon en ce moment. D'accord. parce que j'ai oublié de te dire, des fois, tu as l'impression que le replay ne part pas, mais en fait, si. Il ne faut pas justement rappuyer sur plus-plus. Je ne ferai plus l'erreur. C'est vrai que quand on se rime à deux avec Poua, on est sur Skype en partage d'écran. Donc, je ne ferai plus l'erreur. Du coup, je suis désolé, tu es embêté un petit peu avec ça. Non, il n'y a pas de souci, je vais te rattraper. Donc, Vilve et du Pau sont bouffés des Flammes des Enfers en face de leur cœur de 0-1. Il a une tellement qu'il n'a aucun risque à prendre. Il va commencer à lui mettre des dégâts. Il a 9 HP, tout va bien. Il y a quand même le danger des timejump. Le danger des timejump, il a un petit peu d'eau dans la partie pour que Kalazar puisse vraiment en faire une utilisation monstrueuse. Oui. Voilà, il décale, donc j'imagine qu'il va jouer un timejump. C'est le début de 3-8 d'Athor. Ah, même pas. Je ne comprends pas ce move. Je ne comprends pas du tout pourquoi... Enfin, s'il décale sur leur cœur, autant jouer timejump. Dans la mesure où il décale et pose un Jubernaud, le Blotter va se poser en face du Jubernaud et ce n'est pas rentable pour Athor. Ah, d'accord, il va utiliser une Kappa. Donc, il ne décide pas le cas-advantage et j'ai tenté le tout pour le tout avec ses dernières attaques. Il espère que son board ne sera pas rasée immédiatement pour pouvoir set-up un gros timejump. Il va être déçu. Ah, là, il va être déçu. C'est ça le problème, là ? À la rigueur, je pense que j'aurais gardé mes deux timejumps. Enfin, tu ne peux pas te permettre de le garder trop longtemps. Il y a la Kappa Cite d'Ameria, il y a la Purge. Mais j'aurais essayé de garder un timejump pour un tour 9 pour faire le move timejump Jubernaud qui met 4 dégâts dans les dons. Il faut essayer de set-up un tout comme ça. Quitte à ne pas mettre trop de pression sur le board, vous mettez juste 2 ou 3 points de dégâts sur la table. Comme ça, votre adversaire n'a pas forcément envie de clean. Et là, à tour 9, vous mettez Jubernaud au timejump. L'adversaire prend 4, 5, 6, 7, prend 7 dégâts plus le timejump qui remet encore 3 dégâts. Donc, il prend 10 dégâts. Et potentiellement, vous voyez, il est à 9. Ça peut aller très vite avec ce genre de stratégie. Donc, vraiment, le truc, c'est de ne pas full le board pour ne pas prendre une colère, de mettre juste assez de pression pour que ça soit embêtant, mais pas assez de pression pour que l'adversaire ait envie de claquer un clean. Et là, vous préparez un gros timejump au Jubernaud. Pour moi, c'est la seule façon pour qu'à l'hasard de s'en sortir ça ou alors une Sinicariana. Mais même ça, c'est pfff, c'est périlleux. Ah oui, c'est très périlleux. Mais c'est vrai qu'après, il faut essayer de passer un gros timejump. Donc, il ne faut pas non trop spam le board comme tu disais. Voilà, il faut trouver le juste milieu, on va dire. C'est un peu comme dans cette meta-open où on avait énormément de décontrôles avec des Forbidden Flames dans tous les sens, des Armageddon dans tous les sens. La stratégie, quand vous jouez un deck aggro comme Cassandra Lock par exemple, c'est de poser juste assez de pression pour embêter l'adversaire mais pas suffisamment pour qu'elle ait envie de claquer un sort de clean. C'est ça, ouais. On voit que Ville Védue a choisi de claquer sa purge de Garant pour virer la spawning chambeur, le bâtiment de Kalazar. Moi, j'aurais vraiment, tous les jours, j'aurais viré le time jump. Après, peut-être qu'Athorne en joue que deux et comme il en a déjà joué un, il n'en a peut-être plus dans son deck. Ça expliquerait pourquoi il n'a pas été remove. Je ne sais pas trop. Oui, je crois qu'en plus il n'en joue que deux. Si il n'en joue que deux, c'est perdu ce matchup. C'est perdu d'avance. Tout à l'heure, dans le match d'avant, quand il avait fait sa purge et qu'on avait purgé les Breeders, il y avait deux time jump dans le deck. Du coup, là, il n'en joue que deux. Je suis quasiment sûr. Et là, ça va être compliqué. Ça va être ultra compliqué pour Athorne. Je ne vois pas trop comment... La moindre grosse erreur de la Dameria. C'est bon, voilà. Mr.Geef75 demande sur le chat si quelqu'un possède la liste de la Dameria. Je ne pense pas qu'elle ait été publiée. Tu peux la demander directement aux joueurs concernés à Ville Védue. Sinon, si tu vas sur le site bombcard.fr dans l'onglet deck, tu trouveras énormément de bons joueurs, voire de topélo qui ont publié des Dameria Mastrage à jour. Donc, je t'invite à la consulter. Je crois que j'en ai posé une aussi. Une à peu près à jour avec les cartes péchées à traison. Une à jour, je crois, oui. Ça reste une Dameria assez classique à part du cube entravé. Il y a juste cette carte-là mais qui, mine de rien, est quand même pas mal. Ça peut être intéressant de voir ça parce que ça fait quand même deux points de dégâts gratos. Mine de rien, du coup, ça attaque aussi A3. Donc, il faut quand même la gérer. Après, je ne sais pas si Dameria Masserage dans la méta actuelle manque vraiment de dégâts. Pour moi, elle a surtout besoin de stall en incluant les quatre servantes de jeu balle contre les decks un peu agro. Et puis après, elle a suffisamment de dégâts contre ce genre de jeu. Ça dépend des matchups, évidemment. mais disons que dans 90% des matchups quand tu tombes contre des decks plus agro, elle n'a pas vraiment besoin d'avoir plus de dégâts. Elle a suffisamment de force de pioche et de stall. Oui, bien sûr. De toute manière, c'est fini. Il a tellement de dégâts dans les mains. C'est à peu près fini au début et ça a été définitivement bouclé au moment où Dameria a pioché sa pioche de gare. Oui, et puis je trouve quand même vraiment étonnant de Hathor et garder son Kale Hazard. Franchement, c'est vraiment pas un bon matchup. En plus, c'est un Kale Hazard qui est assez, je ne vais pas dire contrôle, mais ce n'est pas non plus le Kale Hazard ou le Super Rush. Du coup, Il y a un commentaire de PowerRoxer sur le chat qui dit un conseil, ne joue pas Fissure. Fissure, c'est le sort de terre qui permet de gérer tous les bâtiments présents sur le board. PowerRoxer trouve la carte faible. La carte se défend dans la mesure où le top deck de la méta actuellement, c'est Namtaru. Namtaru, elle joue 3 bouignardes, 3 ossuaires. Ça a du sens, ça a du sens quand même. À partir du moment où la partie dure un petit peu longtemps avec Dameria Mastrage, on tue tour 12. On tue quand même assez tard. L'adversaire a le temps de piocher au moins 2 ossuaires si vous n'avez pas de chance, il y en a 3. Je ne me hasarderai pas à dire ce qui est le meilleur entre Fissure ou alors le sort dont j'ai oublié le nom et qui gère un seul bâtiment d'affligeant de dégâts. Mais je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin d'avoir le trait de feu intégré dans le removal du bâtiment monocible. Et inversement, la Fissure est peut-être un peu plus polyvalente. Donc voilà. Moi, je trouve que le choix se justifie. Oui, oui. Même moi, je suis d'accord. et la Fissure, c'est une bonne carte mais c'est une carte pour trouver un tournoi. En ladder, je ne pense pas que ce soit super intéressant. Par contre, en tournoi, quand tu sais que tu vas te taper des Nantaru, tu la joues trois fois. C'est une carte intéressante. encore un peu moins une fois. Damiria a quand même une grosse force de pioche et elle aide la nulle et lune montante qui permet de défoncer les cartes inutiles. Donc elle peut se permettre d'avoir quelques cartes un peu situationnelles. Pas trop, mais quelques cartes un peu situationnelles. Et donc du coup, VVD remporte la partie sans grand suspense. Oui, oui. Ça, c'est clair. Là, il s'est quand même bien débrouillé. C'était un beau match. Alors, je vois que... Ah ben non, c'est bon, ça a été mis. Garen qui demandait de rappeler l'adresse mail pour envoyer le reflet. Mais j'ai un autre ami qui nous a marqué l'adresse mail dans le chat. Donc c'est cool. Notre père barbare. J'invite qu'on passe sur la deuxième game. Enfin, sur un deuxième BO3. Alors, on a du choix. Qu'est-ce qui t'exciterait là ? Alors, dans les games que j'ai vus... Tac, tac, tac. Alors, il ne faut pas que je me trompe parce que j'ai DT2 aussi. Alors, celle-là, non. Du coup, on va laisser Algérine de côté. Après, voici comme tu veux. Je vois bien soit Géraud comme on avait dit tout à l'heure contre notre ami Loustikos ou alors du Lord Simplet. C'est toi qui l'a fait. Effectivement, c'est deux parties qui m'ont tapé dans l'œil donc je te laisse décider. Grand qualif des bombcards. après, je regarde juste un truc. Je pense qu'on va faire plutôt... On va faire Géraud contre notre copain Loustikos et on cassera Lord Simplet pour la prochaine game qui m'intéresse le plus. D'accord. Tu penses qu'on va attendre de faire 3 BO3 là ? Non, non. Mais après, on passe directement au tour 2. Pardon ? Après, on passera directement au tour 2. D'accord. Ok. Très bien. Donc là, on se fait un petit Géraud contre notre copain Loustikos. Alors, je télécharge ça pour une petite seconde. Tac. Alors, on commence par la game 1. Ouais, alors bien commencer par la game 1. Je lance le stream enfin, je lance le replay et je le mets en pause immédiatement. Voilà, mettre en pause immédiatement. Après, je te dis que tu cliques sur ta fenêtre pour qu'elle soit sélectionnée et quand tu fais les deux plus, même si ça met du temps, ça va partir. Ok. Alors, donc là, on va se faire. TheBead77, c'est notre copain Loustikos qui est rédacteur chez Mamecard et compte Géraud, Géraud, je vais l'appeler comme ça, Géraud, qui est brésilien. Qu'est-ce que je fais ? Je crois que je me suis tombé je n'ai pas du tout la bonne partie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors là, non, je crois que, ouais, je suis dégale. Ce n'est pas la bonne partie, excusez-moi. Ben grave, après la partie, tu verras, quand tu la mettra, on va jouer. Loustikos contre Géraud, c'est ça. Voilà, Loustikos contre Géraud et c'est une hack, donc on prend bien la game 1 et c'est une hack année contre un Kalazar encore. Alors, partie 1, elle est ici. Voilà, c'est parti. Ok, donc tu me dis si je vais être là, t'es venu. Kalazar contre Akane, effectivement, je vais le mettre en pause. Voilà, c'est en pause et j'attends ton signal. Ok, du coup, on va partir tout de suite. Alors, 1, 2, 3, plus plus. C'est parti. Et donc, Loustikos qui nous sort une jolie hack année, ça c'est cool, là, de voir ce deck-là. Est-ce que c'est mon Akane et dog building ou est-ce que c'est un cru de sa part ? On va voir. Ah, je sens bien ton deck, quand même. Je pense qu'il joue ton deck. Alors, on va après chez Géraud. Ah tiens, qui joue l'héros de la fatalité. Niminé une montante alternative. Tiens, tiens, tiens. Il joue l'héros de la fatalité. Oui, ça se fait assez souvent de jouer Kalazar avec 5 de force ou bien juste pour le Doombrigger ou bien l'intègre aussi des L-Firemaniac. Ça dépend. Tu l'as pas forcément d'accord. Ça dépend souvent si tu montes à 6 de magie ou pas. Mais en général, oui, Doombrigger est joué de manière assez générale. Mais là, je pense que là, c'est un Kalazar il joue les subjuguer. C'est une liste qui est complètement différente que de celle de Hathor. Pas complètement. Il y a pas mal de cartes qui diffèrent. Donc, on va voir si elle est plus puissante ou pas. on voit que ce qui pose... C'est vraiment cher. Il monte à 3 de force autour 3, soit il monte à 4 de force autour 4 donc ça c'est plus embêtant pour monter tes Prerki. On a vu qu'il a Doombrigger donc il monte à 5 de force. On a vu un Anse Roll donc il monte à 6 de magie. 5 de force et 6 de magie avec un T4 à 4 de force qui t'empêche qui te fait prendre du Rotter sur ton Prerki Magique. C'est un deck... On peut pas faire un deck plus lourd que ça en fait. Je pense que... C'est clair. C'est ultra le game. C'est... On a vu Lostikos qui avait fait une petite Powerlane avec son Percepteur et son Érudit. Ça, faut pas le faire contre Inferno. On se prend direct un Rodeur ou un Bouffi dans la tête. Je dis toujours qu'avec les Stalls les Dextos ou l'Academy ou Havre il faut autant que possible jouer la Powerlane défensive mais alors contre quelqu'un qui a Blotter il faut y réfléchir deux fois quand même. D'autant qu'à l'hasard il vous colle un Blotter il colle une Kappa et pour deux ressources il vous a mis quand même potentiellement 6 dégâts en mono-cible ou alors 10 dégâts sur une Powerlane. C'est monstrueux. C'est ça. Pour deux. Normal. Et en plus en faisant ça il aura défaussé un sort qui pourra renvoyer en jeu avec un Spellstealer. C'est absolument abominable. C'est ça ouais. Donc là il est obligé un peu de décaler mais bon ça va il s'en est pas trop mal sorti. Là on voit quand même que Gero a sorti son saccagère pour agresser. Heureusement pour Lustikos il a le Rackasa et du coup il décide d'utiliser les deux events The Blade enfin Lustikos et ouais pourquoi pas profiter c'est vrai des deux events sur le chat au fait merci Bloom j'ai gagné une de mes partilleurs finales de la Speed Cup avec ton Akane You're welcome je suis très content de voir Akane jouer pour rendre à César ce qu'il y a César mon Akane je l'ai pas débité du nez en allée construise à partir d'une liste de LQ des Bruns donc c'est une bonne liste pour le coup à l'aide qui tenir je me suis contenté en gros de l'adapter à ma sauce un petit peu mais la liste originale est de LQ des Bruns donc c'est une très bonne Akane que je vous invite à voir et dont la liste est disponible sur le site MomCard dans l'onglet tournois et vous pourrez trouver aussi l'explication des choix de cette liste sur le VOD de l'émission DogBuilding la semaine dernière Special Academy voilà voilà et puis GG à Vizical d'avoir gagné la Speed Cup j'ai vu ça tout à l'heure c'est GG à toi du coup tu as roulé sur Thanos ça me fait plaisir beau jeu quand même parce que Thanos faut le faire c'est pas rigolo faut le sortir le Thanos donc non GG à toi mais cette Akane est forte elle est surprenante elle est pas forcément facile à jouer on a beaucoup travaillé sur Akane avec Bower Axor je sais que c'est un grand amoureux d'Akane c'est peut-être son héros préféré je vais pas trop m'avancer mais je sais que c'est l'un de ceux qui l'a le plus joué il doit être content d'observer cette partie je le vois sur le chat il est en train de commenter les misplays oui oui The Blade c'est Loustikos pardon oui The Blade c'est Loustikos effectivement rédacteur de Bonkarts alors il commence à y avoir du monde là sur le terrain il commence à y avoir du crawl un petit peu il y a que de la melee il faut qu'il gère un peu ouais alors ce favorite spell est un peu bizarre parce qu'il a pas assez de ressources pour setup directement sa vague de gel et considère peut-être qu'il a le temps qu'il est pas en danger ça peut aller vite 2 dégâts de Kalazar sur la gargouille le moins dans ce centre de contrôle il prend déjà 5 ah ouais là c'est dangereux ce qu'il vient de faire je l'aurais pas je l'aurais pas fait tout de suite le favori spell moi j'aime bien l'utiliser moi j'aime bien l'utiliser favori spell et utiliser mon sort direct voilà il se prend 4 ouais il va se prendre je pense qu'il va se prendre des 5 comme tu le disais autant je suis pas très fan de l'osmotic au Kalazar pas parce que c'est une mauvaise carte mais parce que c'est une carte qui demande 4 de force donc dans un deck il y a quand même des prerquis assez gourmands on n'a pas forcément envie de monter à 4 de force au tour 4 la Blazing Succubus demande qu'au 3 de force c'est quand même plus facile à jouer autant l'osmotic est une plaie contre les decks les decks contrôle stall le moindre sort fait pop un jeton c'est vraiment épouvantable c'est une carte globalement plus défensive et plus late game que la Blazing Succubus le Psycho s'en tire quand même pas trop mal là dessus il a pas perdu trop de points de vie oui oui ça va là on a on a la première Frozen Wave qui pop et qui fait un carnage on voit qu'il a une bonne main il est pas mal dans sa partie il a bien fait effectivement de mettre sa gargouille au contact du prolifique cosmétique comme ça il peut pas se faire gérer en Paranormal dans le dark de toute façon impossible d'attaquer pour Gero étant donné que ses créatures sont encore sur l'emprise de Frozen Wave jusqu'au début prochain tour d'Akane donc là concrètement on est tour 8 si Akane arrive à tenir jusqu'au tour 10 elle peut mettre en place son lock infini et la partie sera terminée en fait c'est ça par contre je suis pas fan de la foudre dans Akane bah c'est la récolte c'est la récolte la récolte la magie d'air c'est pas forcément dégueulasse il y a quand même des créatures qui sont difficiles à gérer avec seulement des geysers ouais c'est pas faux il faudrait que je teste avec ça après sur Akane je conseille d'en mettre 2 ou 3 pas plus ouais parce que après si on se retrouve avec une main blindée de foudre c'est ça c'est assez catastrophique on joue 2 ou 3 c'est honnête pas plus alors le fait de perdre le djinn ça fait pas très plaisir c'est une créature résiste magique qu'elle va pas être forcément très facile à gérer et là on voit que malheureusement l'oustykos n'a pas n'a pas réussi à gérer son cas d'advantage et du coup là il est dans une situation très très épineuse parce que la djinn va prendre le moindre removal possible elle a porté de l'awntedark c'est Tybes qui est en train d'y arriver là en plus il y a le petit le placement un peu lucky du jeton 1-0-1 qui a monté 2-0-2 du fait de l'osmo tu as visé ça c'est compliqué là il est pas mal là s'il gère pas le board time jump c'est fini c'est si bien la force de Galazar quand même d'être un deck potentiellement très agressif qui pourra gérer des kyrill et des délèbes même limite les rushers en fait en sparmant s'accaparer en journée juggernaute et qui en même temps possède une force de lead game monstrueuse qui lui permet aussi de deal avec des decks très stall très combo bon après le Galazar de Gero s'en sent particulièrement bien parce qu'il analyse particulièrement l'head game avec des hanthro les dame jump etc tous les Galazars sont pas forcément aussi bien taillés contre les deck stall là à mon avis son Galazar il est un petit peu fait contre les decks agro ouais ouais ça c'est ah bah là ah si il y a la vague de gel la vague de gel et là il peut voilà il peut clean à 8ème éternam c'est le tout deck avec vague de gel qui va le sauver maintenant il peut jouer à tous les tours je pense et donc en gros Gero Do Kovako va devoir compter sur thème jump plus fénix il a que ça pour finir thème jump fénix voilà il utilise oui mais alors c'est jusqu'au la vague de gel va rester si je dis pas de bêtises bah ouais je crois qu'il s'est loupé ouais la vague de gel il reste jusqu'au début du tour d'Akane je pense qu'il s'est loupé ouais il s'est loupé ah ouais il s'est loupé il s'est loupé il s'est totalement loupé il a pas pensé et là c'est le spam arfernal c'est un gros joueur qui avait fait le spam arfernal avec le jean qui va pouvoir faire le café derrière le jean n'est pas affecté par la vague de gel vu qu'il y est volant en plus Gero c'est un petit peu comit en jouant ses deux ans ce rôle directement ce qui est un peu risqué contre Akane qui fait le bord elle est intéressante cette partie on voit la puissance d'Akane ah bah là on voit tout de suite la puissance d'Akane et en plus voilà Gero là qui fait une belle erreur mais comme je disais j'ai déjà vu cette erreur aussi faite par d'autres gros joueurs aussi et du coup là à mon avis les 5 points de vie vont être très très durs à Erlander là là je vois ça va être dur ça va être dur ouais et là il reprend à chaque fois sa vague de gel enfin c'est un deck qui est quand même assez horrible en plus le problème de Kalazar c'est qu'il a tendance à ne pas jouer les ascensions de diablement sain qui permettent de bannir les cartes du cimetière précisément parce qu'il joue les Eretic Spellstealer donc il joue lui-même les sortes sur cimetière donc il est un petit peu démunier contre Akane bah oui c'est ça tu veux pas non plus tu veux pas non plus que te faire ban des trucs voilà c'est le sur elle c'était vraiment sympa comme partie je suis très content en plus c'est vraiment Akane et Kalazar qui sont deux decks que je joue énormément donc très content de voir ce match ah oui oui non puis GG à Lustikos qui s'en est bien sorti du coup après voilà Jérôme qui a fait une petite erreur une petite série de misplays quand même au niveau de son placement début de partie sur Akane de Lustikos qui aurait vraiment pu stall de manière plus harmonieuse et plus efficace en début de partie mais voilà Lustikos n'a pas à bien su jouer les snagy de son jeu piocher quand il fallait défendre là où il fallait donc il a fait un meilleur mid game que sur les games je dirais et puis on a vu aussi qu'il y avait la combo Frozen Wave qui empêche d'attaquer avec Focus on Mine qui permet à toutes ces créatures d'attaquer donc même ces jeans peuvent attaquer dans ce genre de configuration donc vraiment une combinaison très très puissante concrètement tour 10 si Akane n'a pas perdu c'est fini c'est ça c'est très fort c'est un petit peu chaud à mettre en place quand même parce que voilà il faut pas faire non plus trop trop d'erreurs au début pour pas non plus perdre trop de vie mais c'est vrai qu'après une fois que c'est posé le best-air d'Academy a tout ce qu'il faut pour stall il a 8 créatures éveil il a des gargouilles très puissants dans une méta très orientée Inferno Inferno on sait que c'est 80% magic donc Academy a tout ce qu'il faut pour stall mais voilà faut pas faire d'erreurs parce que la moindre erreur c'est ça ouais et bah du coup on va voir comment va se débrouiller Gero pour la deuxième manche alors elles sont pas forcément d'ailleurs de faire attention ouais je vais peut-être revérifier normalement ok bon je suis sur la game 2 l'idée que t'es sur la game 2 on va voir s'ils ont gardé les mêmes decks ou pas à mon avis le psychos va garder son deck donc il a fonctionné on a souvent tendance à garder le même deck quand on gagne la première game c'est vrai et du coup Gero est-ce qu'il va changer est-ce que t'es sur l'image alors j'y suis j'ai mis en pause et j'attends ton signal même matchup de part et d'autre et voilà donc du coup j'allais à l'unière donc du coup Gero a décidé de garder son deck et du coup de pas faire de conneries en jouant ce deck j'imagine donc on va voir ce que ça donne allez 1 2 3 c'est parti allez on voit Gero qui a milligan de sa main qui joue la semaine de la connaissance qui est une carte intéressante dans la mesure où Inferno Inferno a un de force de base les héros à un de force de base ne vont pas jouer ne vont pas jouer évidemment de la base spawn ce qui serait un peu ridicule et il joue pas non plus Maniac puisque Maniac est une carte qui est quand même intrinsèquement faible donc vu qu'on joue pas tour 1 on va remplacer en mettant des week of knowledge et en plus de ça on a des time jumps qui permet éventuellement d'avoir une petite valeur ajoutée sur cet événement bon ça reste pas fou on joue aussi ça un peu par dépit parce qu'il n'y a pas énormément d'événements intéressants sur Standard c'est un peu ce que je reproche à la nouvelle extension mais bon voilà ça marche bien sur Kalaza là on voit aussi ce qui est un peu rigolo c'est qu'une Akane s'en sort dans les mains c'est assez étonnant mais tu sais que cette Akane a une main extraordinaire elle a une main vraiment géniale alors là je comprends pas trop pourquoi Lustikos fait le choix de jouer son précédent magicien au lieu de jouer sa gargouille qui aurait pu bloquer la succube et prendre zéro dégâts en plus voilà faire une power lane à deux dégâts c'est pas très intéressant il s'expose au blouteur le but d'Akané c'est pas de mettre de rusher à coup de 1 le but d'Akané c'est de stall de sauver ses points de vie et quand elle arrive à 10 elle a gagné donc là pour moi c'est un vrai misplay ça relève d'une légère mécompréhension peut-être de ce bestiaire il fallait clairement bloquer ah et là il fallait bloquer ouais cette power lane complètement inutile voilà c'est tellement dommage la gargouille lui permettait de curver lui permettait de piocher de monter tranquillement ses prerquis de prendre zéro dégâts c'est vraiment dommage ce qu'il a fait là c'est vraiment dommage et là Gero c'est pas laissé avoir il a tout de suite mis cette mini power lane il a choisi une palme de CA pour ne pas donner une board c'est ce qu'il faut faire contre un deck hyper stall c'est assez fervent pourtant de faire des grosses des power lane mais pas contre pas contre contre calazar comme ça surtout quand tu joues à Akané t'as de quoi faire bah là cette fois il a posé sa gargouille il aurait dû faire le tour d'avant ouais il aurait dû faire le tour donc sur Rackcherson ça ne sert à rien il n'avait pas besoin de poser ce tour-ci il n'a pas de bol parce que je ne sais pas s'il va péter le petit chaton en haut bon après on note quand même que malgré ce miscler entre guillemets le ducicose Gero Do Kovaco a claqué tous ses sorts low cost ses sorts de rush en main il n'a plus qu'un seul Hitching Breeder donc il n'a plus des masses de créatures en tout cas pas des créatures qui agressent très très fort donc là là mine de rien cette Akané elle a réussi elle a réussi là aussi c'est ce dommage entre guillemets parce que son sa vie maîtrise des arcanes et apporter de l'une the dark c'est dangereux contre Kalazar moi je pense que j'aurais joué mon cristal du dragon j'aurais mis mon érudit entre ma gargouille et ma vie maîtrise des arcanes j'aurais joué comme ça j'aurais été à trois de magie j'avais assez pour poser une food par exemple au tour d'après j'étais bien je prenais pas l'une the dark j'aurais joué comme ça ah oui là à mon avis l'oustico fait quand même des petites erreurs mais peut-être que du coup en ayant une main qu'aussi aussi aggro entre guillemets je sais pas ça le dérange peut-être et du coup j'ai l'impression qu'il sait pas trop quoi faire avec ses créatures pourtant c'est la meilleure main quand vous jouez à Akané vous avez envie d'avoir plein de petites créatures bien stall il a eu deux escamouchards c'est parfait il a eu deux gargouilles c'est parfait il a des rakshas ça c'est parfait on a envie d'avoir des petites créatures bien stall qui permet de temporiser et de toute façon les sorts les sorts d'Akané ne sont efficaces qu'en mid game ou en late game en early game claquer un sort anticipé c'est jamais très rentable parce qu'il n'y a pas assez de créatures sur le board pour rentabiliser un geyser la foudre elle est pas encore déterminante les sorts il faut toujours les garder pour le plus longtemps possible donc une main full créature sur Akané c'est une très très bonne main je connais pas trop cet Akané mais moi après pareil j'aurais une main comme là à Moustikos moi je serais content il y a tellement des créatures pour temporiser en plus là on voit que le joueur de Kovaku est en train de poke mais il a connu ça il a claqué énormément de sang depuis le début de la partie quand même il a claqué deux récoltes d'âmes un trait de feu deux blotteurs les blotteurs ça comporte des sorts il claque tous ses sorts et toutes ses créatures pour protéger du coup il a que des créatures là s'il se fait jager son board il a rien derrière elle est bien Akané là parce que là Giro sa main elle est un peu pourrie quand même il doit pleurer là le problème s'il fait une colère c'est pas terrible quitte à prendre des risques quitte à générer du carré avantage pour son adversaire il a juste pas le choix voilà en plus du coup il passe son tour alors qu'il reste 4 de ressources alors ça c'est le fonctionnement je vois pas trop quoi il sert là je comprends pas ce move moi j'aurais pioché j'aurais commencé par piocher ça sert à rien de full le board là ça sert à rien de full le board et de mettre 2 dégâts tu vois là moi j'aurais dépêché Raksasa en face de la gargouille histoire de tout bloquer de gagner encore un tour on est arrivé tour 8 on est presque au tour 10 où on a le lock mortel j'aurais pioché et voilà et j'aurais pas full le board ça sert à rien de permettre à Kalazar de claquer ses clean ouais parce que là du coup je pense qu'il va le faire son mais il perd du CA gratuitement aussi il perd du CA juste pour mettre 2 dégâts ça sert à rien de mettre 2 dégâts à Kalazar tour 10 il a gagné que l'adversaire soit 18 ou à 1 il a gagné tour 10 ouais et là il se fait sanctionner ce qui est dommage c'est que l'esprit concentré aurait pu le servir pour piocher avec soit le jour de chance ou soit avec la nuit de la lune montante moi j'aurais simplement pioché vraiment un esprit concentré ça sert à rien mais complètement rien il a peut-être peur des elf fire maniaques mais je ferais pas s'il en joue là il monte ses pré-requis il fallait piocher encore une fois ouais il est CA 3 de force ouais mais 3 de force il joue tout sauf les épiques mais s'en s'en fiche un petit peu et surtout les jeans mais les jeans n'a pas envie de les jouer tout de suite il y a largement de temps là devoir poser un seul ton contre Kalazar il est sûr de se le faire gérer donc c'est un peu catastrophique c'est une carte perdue il va refaire une récolte d'hommes sur le jean par mètre 2 encore c'est taille parce que vraiment le psychos on voit qu'il a la main parfait il a le jeu parfait mais il ne soigne pas son carte d'avantage il joue trop ça c'est accané comme si c'était un décagro et du coup Giro d'une situation d'espérée arrive à remonter ah ouais bah Giro il est pas bête il gratte à chaque fois 2 points de dégâts 2 points de dégâts c'est pour ça qu'il a craqué tous ses sorts d'ailleurs ah voilà là il décide de piocher il a pas tort dire le dire le Doombringer c'est normal et du coup il a tiré une carte pas trop mal subjugué si Justikos décide de poser son gros ton bah il peut pas du coup un truc plus fou par contre ça c'est moche ah ouais et là du coup il peut ça coûte cher pour virer une carte oh il y a le time jump je sais pas si vous êtes ça coûte cher ça coûte cher ça coûte cher je sais pas si vous êtes c'est bien c'est pas c'est mai ça coûte cher Je vais retrouver Ropette du coup Ouais excuse-moi Ropette mon micro c'est déconnecté sauvagement du coup voilà on m'entendit plus on t'entendit plus On a nouveau on arrive là Ok d'accord donc je disais que j'avais gagné en fait Jero tout simplement mais je sais pas si je me suis trompé en fait j'ai du mal calculer J'ai pas vu j'étais dans mes options Ah c'est tragique ce qui se passe parce que cette partie elle était vraiment gagnée quoi Loustikos elle a vraiment gagné cette partie mais il a donné quoi il a vraiment donné Après là il a quand même des mauvaises pioches Ah il a perdu La triple full voilà elle est assez tragique Ah ouais triple foudre après triple jean bah là il a perdu Bah Jero quand même C'est mieux débrouillé quoi Il a joué trop agressif il a pas sauvé ses points de vie Là on voit les points de vie qu'il lui manque enfin qu'il a perdu au début c'est ce qui aurait pu lui permettre de gagner Puis il a pas pioché ses vagues de gel ça pardonne pas Bah c'est vrai que du coup ouais sans vagues de gel là la Canet elle fait moins la maligne quand même Bah du coup on va voir pour cette troisième game Parce que là il y a un partout Un partout et il reste donc la troisième game alors que du coup Hop ok j'ai ouvert La troisième game Alors voyons voir voilà Qu'est-ce qu'il y a une main qui peut pas jouer Alors Loussikos comment ça sur le chat Cette game m'a énervé car la seule chose que j'attendais c'est la vague de gel Et comme dit Bloomrock j'ai pas assez pioché ouais effectivement En vrai t'as pas eu le champ parce que tu joues 3 vagues de gel et 3 sortes favoris dans le jeu Si t'as pas retouché la liste que j'ai proposé sur dog building Donc t'avais quand même des chances raisonnables de n'avoir Là tu vas pas piocher ça fait la différence Après si tu sens vraiment que la vague de gel a du mal à rentrer Tu peux virer une foudre en jouer que deux Et mettre une quatrième vague de gel éventuellement Je trouvais que c'était peut-être un petit peu overkill Mais ça stabilise le jeu d'un certain matchup Donc à toi de voir Loussikos Après à voir Après du coup on va voir pour la prochaine game Si Loussikos a décidé de garder sa hackane ou pas Gero pareil De garder son kill azar ou pas Et moi dès que t'es sur l'écran Les parties étaient tendues l'une et l'autre mine de rien Oui oui c'était quand même Les deux parties étaient serrées quand même J'ai un peu en méta On a deux decks très late game On va voir pour la troisième et dernière partie de ce BO3 Alors je mets en pause Alors J'attends ton signal Ok donc t'es sur l'écran Donc on voit que Loussikos a décidé de changer deck Et de prendre un délèb Le délèb c'est le jeu qui joue le plus Son main deck, le deck dans lequel il y a à l'aise Quand il veut trahir dans Suisse il prend sa délèb D'accord donc on va voir Si c'est un bon choix Contre un kill azar J'ai un petit doute là quand même sur kill azar Mais bon on va voir Alors Un, deux, trois, plus plus C'est un matchup que je connais pas mal C'est pas un matchup facile Disons que kill azar a tout ce qu'il faut pour contrer délèb Mais par contre Kill azar a du mal à gérer la sortie double lava spawn Et là concrètement Ca j'adore Ca j'adore Disons que le matchup délèb contre kill azar Je dirais que selon la liste de kill azar Si vous jouez un kill azar plutôt orienté contre aggro Kill azar a peut-être un léger avantage au délèb Mais si délèb fait une sortie champagne Elle l'écrase kill azar C'est assez compliqué Alors au niveau du placement des lava spawn de délèb Je suis pas convaincu C'est lava spawn il faut les mettre sur la ligne arrière Pour pouvoir les défendre Et il faut les mettre en contact pour qu'ils prennent pas une zone de dark Il y a pas de sortes de zone chez kill azar Donc ça n'a pas le sens de les mettre en damier C'est ça ouais Là c'est un mauvais placement de De ces lava spawn Il faut les coller derrière Ou alors si t'es vraiment ballsy Si tu vas être sans pitié tu les fous en power lane Alors ça c'est ultra dangereux comme kill azar Avec le blotter en face t'as perdu la partie quoi Voilà c'est ça le problème c'est qu'il y a un blotter t'as perdu Donc voilà Là du coup Bon c'est pas mal Alors moi du coup là Ouais Alors après comment il va se débrouiller L'appareil L'appareil Non mais faut pas qu'il faut pas laisser un lava spawn comme ça devant Il faut il faut le mettre derrière Il faut le mettre derrière mais bon Après Alors qu'est ce qu'il va faire The Blade Ah il continue mettre la pression Il choisit de pas jouer sans fois que de faire le bolt Effectivement en début de partie quand vous jouez un deck à gros Il est pratiquement toujours plus rentable De poser des créatures que de jouer des sorts en début de partie Les sorts gardez les au maximum pour le mid game C'est là qu'ils auront le plus d'impact Il y a le Dubringer qui vient de pop Ça c'est pas mal Mais alors malheureusement un Dubringer 5 de force Et Jero fait le choix d'une liste Même pas lourde Qui est une sorte de De monument en bronze 5 de force 6 de magie Donc il a monté sa magie Forcément il est en retard sur sa force Donc il peut pas poser ses T4 On est tour 4 mais il peut pas poser ses T4 Si il les pioche ses osmotiques à 4 de force Il peut pas piocher ses spells sur l'erétique Il peut pas Enfin voilà Il a un deck on voit bien Qui gère très mal les decks d'agression Ah ouais c'est pas mal pour le Stikos Il peut faire Là c'est le moment d'utiliser les sorts Ou d'utiliser le Son bouffi Ah j'aurais Un petit Le Stikos qui est bien Ah il est bien là Il a oublié de piocher mais il est bien Non non faut piocher Il faut pas monter la force Ça sert à rien monter la force là Il faut piocher là Quand t'as un de ressources comme ça Il faut piocher Ah ouais là il aurait du piocher Piocher ou au pire Enfin non même pas piocher Là la force ça sert à rien J'ai l'impression que Géraud ne joue pas de colère d'arcat Et là c'est vraiment dommage Parce que encore une fois Si vous jouez contre un match pas gros Qu'est ce que vous faites tour 5 Bah tour 5 Vous montez votre force à 4 Et tour 6 Vous utilisez votre capa Vous défoncez le colère d'arcat de votre main Pour 6 Vous posez votre Heretic Spellsealer Et vous avez une colère d'arcat gratuite Et vous clean Donc c'est Il se passe exactement ce que j'avais prédit en fait Quand j'ai vu Kalazar pour la première fois Dans ce tournoi A savoir des Kalazar qui vont jouer à 6 de magie Très stall Avec des curves très élevées Des osmotiques tour 4 Qui sont chers en force Et qui du coup Bah Sont totalement démunis contre les deck agro Et malheureusement Les deck agro Bah c'est encore la majorité des deck actuellement Ah là il aurait du sauver son engeance Et poser un bouffi en bas Ouais ouais Il paye leur chose des buildings clairement Et moi je pense que je sacrifierais le lacérateur là Histoire d'enfoncer un petit peu Girodo Kovaco Bah oui là je pense que ce qu'il y a de mieux à faire C'est de péter le lacérateur Mais ça il aurait du le faire avant Péter le lacérateur et monter sa... Ah il l'a fait pas en plus Il aurait du le faire, ça c'est dommage Ouais c'est vraiment dommage Et là du coup il perd son lacérateur Il a rien fait à part mettre de... Enfin voilà Et du coup il aurait pu discard Il aurait pu faire une jolie discard en plus Ouais je pense que là Le psychos a pas su garder sa pression malheureusement Et là le fait de perdre son engeance en bas aussi C'est une catastrophe Là il aurait jamais du la laisser devant Le choix de Giro est intéressant t'as vu Il a utilisé sa récolte Non pas sur le lava spawn qui tape à 3 Mais sur... Ah oui d'accord c'est parce qu'il compte Kappa derrière Je me disais qu'il choisissait de prendre un dégât de plus alors qu'il est à 7 Simplement parce que comme le lava spawn est à un point de vie Il sait qu'il peut le gérer plus facilement Ce qui était un choix à Bolzy mais un choix intéressant Là il a simplement choisi de violer sa main et de tout gérer Là du coup Giro a réussi à tout renlever du terrain Bon bah là le psychos va reposer Il repose que deux créatures Et puis là pareil le placement faut les coller C'est pas mis en contact quoi Et c'est pour Halloween the dark c'est fini Faut les coller Là imagine il a Halloween the dark C'est la grosse succub qui tombe C'est fini T'es dégoûté quoi Ouais Enfin la grosse film pardon qui tombe C'était dégoûté Ah oui là faut les coller obligatoirement Faut tout coller contre Quel hasard n'a pas le sort de zone Il a des cleans généraux mais il a pas le sort de zone Ah oui là faut pas hésiter à tout coller Oh là il se prend récolte quand même Mais bon Même s'il sait qu'il en joue peut-être pas de Halloween the dark C'est au cas où quoi Tu les colles quoi La main de Lucico c'est assez catastrophique là Ah bah du coup là elle est catastrophique Et encore une fois il pack pas ses cartes Ah non il se remet en S Ça c'est Ça sent mauvais pour Lucico ça Mais bon c'est pas On sait pas C'est telle ou autre chose Tiens Qu'est-ce qu'il gère un Doombreaker ? Il peut le gérer hein Un autre Doombreaker Ah il le pète lui par contre Par contre il peut rien poser derrière ça c'est pas mal pour Pour le Stikos Ah il peut poser une succume Il commence à le gratter Là il faut qu'il utilise l'Event Il faut qu'il pioche là Il faut qu'il... Ouais genre de chance utilisé Ah le... L'hérétique Volsor fait mal hein Il fait très très mal Lucico ça a pas été très... Très chanceux sous son book hein Il a... Il a chopé une boue de succubus Et c'est tout On a une main full spell de la part de Geordo Kovako Il a du tral Alors là sans hésiter Alors d'abord on pioche avant de poser ses cartes On pioche monsieur On pose une lauteur On le sacrifie On met un il a quatre Donc deux boules de succubus Et c'est fini On pose le Leaching Breeder en agression On essaie le paquet On paque, on paque, on paque Ah il faut pas péter Et... Oh non Il faut qu'il soit... Non là il y a trop de misplés Là il misplé à tous les tours en fait Ah ouais là Il misplé vraiment à tous les tours Ça peut pas passer au Dom Là il aurait du clairement péter son bouffi Pour enlever un point Enfin pour utiliser les semaines des morts Et pareil le placement est encore catastrophique Là il aurait du... Moi j'aurais mis le blotteur en haut pour tuer la succubus Enfin j'aurais pas fait comme ça du tout quoi Après bon... Là si le psychos pioche... Comment ça s'appelle ? Une ou deux boules de succubus Un ou deux au détourment Ou une boule de succubus au détourment Il pourra se dire qu'il a... Il a... Cette partie a été gagnée Qu'il a perdu encore une fois Ah ouais là c'est un peu dommage quand même du coup Du coup il a perdu son trale Il a perdu son bouffi Ça a rien fait d'extraordinaire Ça a rien fait du tout Full spell Donc voilà il faut pas hésiter dans ce cas là Il faut vraiment Mettre la pression dès que tu peux Ne pas laisser... Le soin à ton adversaire de gérer tes créatures Ah ouais c'est assez clair Je comprends pas pourquoi il attaque pas avec le hatching Le hatching ne mourait pas sur la riposte Il mettait le... L'héritic volsor à portée de Collardar 4 C'était intéressant je trouve Il est resté vivant Il pouvait bloquer encore deux fois Donc euh... Je vois vraiment pas... Le pouvoir de son play C'est dommage d'avoir posé toute sa main aussi hein Ouais elle a craché sa main comme ça C'est dangereux hein Et là il va être qu'au top deck Pour enlever 5 points au top deck Ah tu vois s'il avait attaqué avec le hatching breeder en bas Bah la Collardar 4 elle tuait Elle tuait l'héritic volsor Et il y avait un clip de deux côtés Donc encore une fois c'est un missplay qui va lui coûter Qui va lui coûter 3 HP Meilleur spell Ah il va lui mettre 3 Et 3 Ah d'accord le psychos qui dit qu'il a pas de hall d'étouvant dans sa délèbe Donc il a une délèbe j'imagine un petit peu plus contrôle Et un petit peu moins poke Encore que je vois pas trop les sortes de contrôle qu'il peut jouer pour remplacer le poke Donc il faudra que je regarde ta liste un petit peu pour voir comment tu l'as construite Ah là c'est vrai il a pioché sa succulent encore quand même Je pense qu'il doit s'en mordre les doigts de ne pas avoir fait les moves De ne pas avoir gratté avec l'Eutral Non mais là c'est une partie elle était gagnée en fait Elle est à 3 HP concrètement Avec l'Eutral il était au moins à 2 HP Voir à 1 HP si ce n'est pas mes capacités Voilà là on peut dire que le HP qui manque c'est vraiment le point de vie qu'il a raté sur son placement Ohlala Ca me dit un peu hein Et maintenant c'est Kalazar qui joue slow poke C'est grave Voilà C'est dangereux quand même ce qu'il fait un Gero Parce que si euh... Il boule succubus et c'est fini Top deck blotter Voilà c'est GG pour... Je pense que The Blade est content Ah c'est dommage le Stikos là il y avait moyen qu'il gratte Cette partie je pense qu'elle était gagnée Enfin il les mettait à un point de vie sur je pense qu'elle était gagnée aussi Ouais c'est dommage il a fait des petits misfaits là Ouais au niveau de ses placements et pareil au niveau des décisions bah après ouais j'aurais pas fait comme... Comme ce qu'il avait fait quoi mais bon c'est... Ah c'est pareil il faut piocher avant de jouer hein Ouais Mais là de toute façon il a pas de quoi gérer la succube c'est mort Là Gero il aura juste à faire passer de tour et puis c'est bon Voilà faut vraiment piocher avant de jouer parce qu'imagine qu'il ait pioché un trait de feu Il pouvait mettre 2 dégâts avec sa succube Derrière il piochait un tral Il pouvait utiliser l'événement week of the dead qu'il y avait pas Et puis il mettait 3 dégâts Donc il faut vraiment piocher avant de jouer dans surtout un moment aussi critique de la partie Mais bon de toute manière à juger à Gero et bah juger quand même à Lustikos C'est quand même bien débrouillé après c'est vrai que tu tombais contre un bon joueur aussi Après c'est normal de faire aussi des fois des petites erreurs On sait pas trop comment jouer des fois les gros joueurs Et c'est pour ça que les gros joueurs aussi jouent pas mal avec ça Ils savent qu'en face on va pas dire la peur mais un petit peu la crainte de jouer contre un gros joueur On a tendance du coup à faire des petits misflés, de pas savoir trop quoi faire contre un gros joueur Et puis la pression aussi de passer un stream, d'être dans un tournoi Enfin c'est pas évident hein Et puis encore une fois Lustikos c'est un joueur qui est quand même un joueur assez nouveau quand même Donc qui a fait un bon parcours, qui a progressé rapidement et qui nous a livré malgré tout Des petits.